Hello, bienvenue sur ma chaîne Tout est dans la graine donc aujourd'hui on se retrouve pour le calendrier de l'Avent du numéro 11 ça avance, on est pratiquement à la moitié et donc aujourd'hui j'avais envie de vous parler de l'art, du bien-être style danois et ça s'appelle le Hudge ou le Hudge je sais pas comment on prononce ça mais si vous savez dites le moi en commentaire mais en tout cas c'est un art de vivre chez les danois donc si ça t'intéresse reste avec moi, c'est parti alors le Hudge, le Hudge, le Hudge, le... enfin bref quoi, vous avez compris c'est quoi ? alors il paraîtrait que les pays scandinaves selon l'ONU sont les pays les plus heureux au monde et tout simplement ils ont appliqué des méthodes toutes simples à mettre dans leur quotidien pour ce qui les rend les plus heureux et vous voulez savoir c'est quoi ? et bien c'est tout simple donc nous avons déjà numéro 1, le minimaliste donc le minimaliste c'est quoi ? c'est tout simplement se désencombrer des choses qui nous servent à rien des objets qui sont plutôt polluants pour la maison que des objets qui nous rendent heureux donc il va falloir commencer à faire du vide à enlever... nos maisons sont souvent surchargées parce que nous sommes dans la surconsommation donc commencer déjà à avoir une maison désencombrée et ça c'est le premier secret pour être heureux selon les danois le deuxième moyen pour vivre d'une manière age c'est aussi d'inviter les amis chez soi parce que au Danemark, dans les pays scandinaves, etc la nuit tombe très tôt donc ça peut être un peu déprimant donc du coup invitez vos amis chez vous quand en ce moment il fait nuit à partir de 4h le jour baisse même là la luminosité je suis obligée de me mettre devant la fenêtre pour avoir une lumière parce que dans la maison il fait noir donc c'est vrai que ce côté sombre n'apporte pas la gaieté et justement eux ils ont adopté le côté coucouning donc dans le coucouning il y a quoi ? il y a des plaies de doux, des oreillers tout moltonné une cheminée des amis vous invitez vos amis vous faites une soirée extrêmement simple nous on fait des soirées par exemple ici de jeux de société avec nos amis et donc c'est un art de vivre voilà des danois de pouvoir inviter les amis d'une manière et de passer une soirée extrêmement simple à siroter un chocolat chaud voilà ça c'est le Hudge alors une autre manière de vivre d'une manière Hudge c'est de commencer à éteindre toutes vos lumières plafonniers, abajous etc et commencer à avoir une lumière style tamisée de bougie donc la bougie vous en mettez mais vraiment partout et aussi si vous avez des guirlandes lumineuses d'une manière très douce vous pouvez en mettre à chaque coin de chez vous c'est juste pour créer une ambiance donc le Hudge c'est d'avoir plein de bougies dans la maison et de rentrer dans une luminosité très douce à travers la lumière pour vivre d'une manière Hogger c'est avoir aussi une cheminée donc si vous n'avez pas de cheminée vous allez faire comme moi j'ai trouvé ça il n'y a pas longtemps sur Youtube donc vous avez l'équivalent de 4 heures de feu de cheminée et moi j'ai des souvenirs d'enfance quand j'avais une cheminée effectivement c'est des souvenirs très apaisants d'entendre le crépitement de la bûche de bois dans le feu et je me souviens encore d'avoir passé du temps à regarder le feu dans la cheminée et c'est vrai que ça procure de la joie d'avoir une cheminée et de regarder ne serait-ce que la bûche prendre feu et de voir comment elle danse comment les flammes dansent dans la cheminée dans le Hogger il y a aussi ce côté manger sucré manger fat alors oui je ne prône pas le gras je ne prône pas le sucre mais chez les Danois ça fait partie de leur côté où ça rend heureux on a tous dans nos pays un côté fat nous on a les pains au chocolat les brioches, la confiture voilà ça c'est typiquement français mais eux ils ont aussi leur brioche de chez eux enfin bref ils ont leur côté biscuit de chez eux des choses qui rendent fat donc pour être heureux il faut manger fat un peu dur Saint Nicolas vous avez dit elle est nulle cette recette voir numéro 6 voir numéro 6 c'était le calendrier mais je n'ai pas fait la recette de ça je vous rassure j'avais oublié que j'avais ça dans la chez moi c'est trop mignon donc autre moyen de vivre d'une manière danoise c'est de boire des chocolats chauds du café alors moi j'ai choisi une tasse typiquement Hug Hug non Hug une tasse typiquement Hug voilà tous avec moi Hug donc voilà ça c'est une tasse voilà que j'ai trouvé chez Monoprix avec une petite laine donc voilà ce côté cocooning et là je me suis fait un bon petit thé et c'est pour procurer le bonheur qu'on parlait justement donc chez les danois pour ce qui est réconfort ce qui rend heureux c'est de boire un bon chocolat chaud de boire un bon café de boire un bon thé bref quoi tout ce qui est boisson chaude allez-y à gogo d'ailleurs d'ailleurs ça me donne des idées par la suite donc restez connectés alors un autre moyen de vivre de manière Hug c'est quand vous rentrez chez vous vous allez laisser tomber vos habits de travail et vous allez commencer à vous à mettre des petits chaussons tout mignons comme ça là tout molletonné à l'intérieur vous allez prendre aussi un pull tout doux comme ça là que vous allez pouvoir le mettre sur vous le côté doux on cherche le doux hein de manière Hug on cherche à fond le doux donc et ensuite et ensuite vous pouvez très bien vous enmitoufler dans un plaid tout chaud voilà un plaid tout chaud et là vous êtes prêts pour vivre l'art danois avec un bon un bon chocolat chaud un bon côté fat une bougie je crois qu'il reste l'ambiance si on mettait ah oui l'ambiance de la cheminée voilà déjà si vous faites ça vous êtes bien chez les Houg nous avons aussi les plantes les plantes ça rend heureux donc voilà voilà le style de plante que vous pouvez avoir chez vous donc le mien il faudra peut-être que je le mette dehors parce qu'il est en train de creuer ici il fait trop chaud mais voilà donc il y a ça donc c'est aussi un art de vivre c'est d'avoir des plantes vertes chez soi ça rend heureux d'entretenir une plante et c'est de maintenir quelque chose à la vie et donc ça fait partie les plantes les plantes chez nous ça nous rend heureux donc n'hésitez pas à mettre des plantes chez vous voilà une autre idée pour procurer ce bonheur c'est de lire des livres ça c'est ceux de mon mari c'est pas les miens c'est ceux de mon mari donc c'est des Calvin et Hobbes par exemple ça c'est c'est une idée c'est une idée mais vous pouvez très bien lire un bon roman de Narnia de enfin voilà moi j'aime bien des livres un peu psychologie mais là c'est pas trop le cas c'est faux pour le mania Hug il faut plutôt lire un livre qui nous détend qui nous qui nous emmène loin qui voilà des un livre réconfortant si mes livres à moi c'est quoi c'est des magazines ou des livres de cuisine ah oui voilà ça je vais vous en montrer voilà moi mes livres à moi c'est par exemple des livres de cuisine donc là c'est un c'est un livre vegan de Marie Laforêt et je crois que quand j'ai lu vu ce livre pour la première fois ça a été vraiment une révélation pas que je sois vegan parce que je ne suis pas vegan mais de de cuisiner et d'avoir des belles photos de découvrir des nouvelles saveurs des nouvelles manières de cuisiner et du coup voilà ça ça c'est voilà quand on parle de lire un livre c'est des livres qui vous font du bien pour certains c'est Calvin et Hobbes pour d'autres c'est des livres de cuisine un autre moment pour nous procurer du bonheur c'est des jeux de société et là ici vous êtes dans la bonne maison parce que nous les jeux de société on a encore fait un hier avec mon mari d'ailleurs il n'est pas sur la table non on l'a rangé donc des jeux de société je pourrais vous faire une vidéo rien que sur les jeux de société donc c'est pas les jeux de société que nous on a qu'on trouve à Toys R Us ou Carrefour etc non c'est des jeux de société dans des magasins spécialisés et autour de nous on a créé un réseau de joueurs et on aime passer du temps avec nos amis à jouer aux jeux de société donc je vous montre donc je vous montre en image un peu quels sont les styles de jeux de société que nous avons moi mon préféré de tous je crois que en fait j'en ai plusieurs il y en a j'aime bien Caverna j'aime bien Kaelus j'aime bien Porto Rico bref je les aime tous tous les jeux qu'on a je les aime tous et ce sont des jeux de ressources où nous on n'aime pas les jeux de guerre où on doit se faire la guerre des jeux où on est on se bataille l'un contre l'autre non c'est plus des jeux de stratégie et de ressources alors l'art de vivre aussi chez les Danois c'est de tricoter si vous aimez le tricot ben ça fait partie des choses qui procurent le bonheur donc n'hésitez pas à tricoter des écharpes des écharpes pour vos amis par exemple pour votre famille ensuite il y a aussi le côté aller dans des bars très petits très cocooning très jovial nous on avait voulu tester un bar donc là c'est plutôt l'art du bonheur japonais mais c'est un bar à chat où il y a une vingtaine de chats qui est là donc il y a plein de de races différentes il y a même des chats qui n'ont pas de poils et donc c'est un endroit qui procure aussi du bonheur parce que le ronron du chat procure comment dire ça réconforte et on aime entendre le ronron du chat donc ensuite il y a aussi les animaux chez vous n'hésitez pas à passer du temps avec vos animaux à jouer avec à les sortir les promener à les câliner bref ça fait partie du bonheur aussi d'avoir des animaux et de s'en occuper il y a aussi aller se balader en forêt donc la forêt si vous en avez une proche de chez vous allez-y en abuser parce que c'est un moment de découvrir la nature de regarder d'observer les arbres les différentes sortes de champignons de chercher les écureuils comme j'ai pu vous montrer dans une ancienne vidéo bref voilà ça c'est un des bonheurs la nature donc voilà et pour finir dans cette vidéo la dernière chose ce sera les vacances donc là on va arriver dans la saison des skis du ski donc que vous ayez au ski à la montagne ou à la mer ce sont deux lieux de vacances qui peuvent procurer du bonheur donc le ski il y a ce côté chalet les montagnes après avoir skié pendant 8 heures et bien vous enlevez votre combinaison vous vous mettez devant le feu de la cheminée avoir du vin chaud ça ça vous procure du bonheur ou alors aller au bord de la mer il n'y a personne sur les plages et du coup c'est un moment d'observer aussi la mer d'entendre le bruit de la mer ça apaise le corps et l'âme de pouvoir aller au bord de l'eau donc voilà voilà pour l'art danois donc le hug et donc il existe un livre qui en parle très bien que je n'ai pas mais j'ai beaucoup entendu de youtubeurs en parler et du coup voilà je vous mettrai tout en barre d'infos donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu qu'elle vous aura procuré du bonheur qu'elle vous aura donné des idées si ça n'est pas le cas donc moi pour ma part je crois que j'applique déjà beaucoup de choses de cet art de vivre à la maison et donc à continuer et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo bisous bye bye Sous-titrage ST' 501